Chers amis, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un père de chez nous, de la compagnie de Jésus, qui s'appelle le Père Serac. Peut-être que vous en avez entendu parler dans le passé. Il a vécu 70-80 ans en Inde, et c'était pour nous un personnage de légende. Et il avait l'habitude de dire que chaque être que nous rencontrons est un livre à déchiffrer. Alors il disait les choses habituelles qu'on entend partout. Nous avons deux oreilles et une bouche, deux oreilles deux fois plus qu'une bouche pour pouvoir bien écouter avant de parler. Mais il disait aussi, nous avons deux yeux, un œil pour voir la beauté de la personne rencontrée, et un œil pour regarder aussi sa souffrance. Et il disait, si je n'ai qu'une vision unique, je tente, si je ne vois que la beauté, je vais tenter de rester dans l'illusion. Si je ne vois que la souffrance, je vais tomber dans le désespoir. Et il nous encourageait à avoir bien sûr une bouche pour parler, surtout deux oreilles pour écouter, mais deux yeux qui donnaient un unique et double regard à la fois. Rappelez-vous, à chaque fois que je rencontre d'une personne, j'ai un œil pour voir sa beauté, et j'ai un œil pour voir sa souffrance. Si je ne vois que sa souffrance sans voir sa beauté, je serai perdu. Au revoir. Rappelez-vous, à chaque fois que je rencontre d'une personne, j'ai un œil pour voir sa souffrance.